Comme prévu, c'est à la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2 que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a participé à la messe de Noël. Messe dite par le révérend père Éric Norbert Abécan, pour lui, il s'agit d'un moment de rassemblement pour demander à Dieu de faire régner à jamais la paix et la joie en Côte d'Ivoire. Par conséquent, Éric Norbert Abécan a prié pour tous les Ivoiriens, à commencer par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, son épouse Dominique Ouattara, qui, de sa présence, a rehaussé cette cérémonie avec plusieurs autres personnalités. Messe marquée par des chants et louanges à l'égard du tout puissant, la première dame de Côte d'Ivoire s'est dite heureuse d'y avoir pris part. Chaque fois que nous venons à l'église Sainte Famille de la Riviera, c'est toujours extrêmement gai et sympathique, donc j'étais très heureuse de participer à cette messe. Je voudrais souhaiter à tous un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année, dans la paix et dans le bonheur. Comme elle en a l'habitude, la première dame ne s'est pas rendue à la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2, les mains vides. Sans compter la somme de plus de 3 millions de francs CFA pour la réhabilitation de la grotte de la paroisse, Dominique Ouattara a fait don de plusieurs sacs de riz et de nombreux cartons remplis de jouets pour les enfants. Elle a reçu à son tour des présents de la part de la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2, des présents notamment des tableaux à l'effigie de Jésus-Christ.